Jouer au Barça, ce n'est pas à la portée de tous. Et il arrive parfois que des joueurs échouent, et ce malgré leur talent. Donc voici le top des pires flops du FC Barcelone. Champion du monde et d'Europe, Manu Petit était promis à un bel avenir en Catalogne. Malheureusement, il ne s'impose ni sur le terrain ni dans les vestiaires et part à Chelsea un an plus tard. Après de grosses performances à Arsenal, le Biélorusse tape dans l'œil de Pep Guardiola qui voit en lui un nouvel Iniesta. Mais entre les blessures et une concurrence beaucoup trop forte, il n'arrivera jamais à s'imposer en Catalogne. Peut-être l'un des pires deals de l'histoire du football. Après avoir gagné le triplé, les Catalans se débarrassent de Samuel Eto'o à la demande de Pep Guardiola. Le Camerounais est envoyé à l'Inter Milan en supplément de 50 millions d'euros pour faire venir Zlatan. Son ego ne matche pas avec celui de Guardiola et Messi, et il s'en ira un an plus tard pendant que Eto'o gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. Joueur clé d'Arsenal, il est très vite devenu un joueur secondaire au Barça. Mais le Camerounais en avait conscience, déclarant qu'il se fichait de son temps de jeu car il deviendrait millionnaire. Comme quoi, la connexion Arsenal-Barça, elle fonctionne rarement. Seulement 34 matchs disputés en 5 ans et énormément de blessures, il n'a pas su se faire sa place. Grosse pépite de la Liga du côté de Valence, le Barça arrive à arracher André Gomez des griffes du Real Madrid pour 35 millions d'euros. Possédant dans son contrat une clause ballon d'or, il n'aura comme distinction individuelle que la pire recrue de la Liga 2016-2017. Souffrant très vite de dépression, le Portugais s'est heurté à une marche beaucoup trop haute pour lui. Annoncé comme un phénomène, le défenseur central acheté pour 25 millions d'euros n'a jamais franchi le cap. Après seulement 14 matchs disputés, il retourne au Shakhtar un an après son arrivée. L'un des panic-buys visant à remplacer Neymar, le Brésilien a été arraché à l'AS-Rome par les Catalans. Jamais considéré dans les plans de jeu d'Ernesto Valverde, il a tout de même marqué un but important dans un Classico en demi-finale de Coupe du Roi. Il s'en va lui aussi un an plus tard au Zenith Saint-Pétersbourg. Gros coup du Mercato Estival 2019, le champion du monde français est acheté pour 120 millions d'euros. Alors qu'on attendait une connexion avec Lionel Messi, les deux hommes ne se sont jamais vraiment entendus sur le terrain et se sont même souvent marchés dessus. Avec 35 buts en 102 matchs, il a tout de même réalisé une bonne saison 2020-2021 avec Ronald Koeman. Il a été l'un des éléments clés du parcours en Coupe du Roi du Barça cette saison-là avant de retourner à l'Atletico. Après le départ de Neymar au PSG, les Catalans cherchent un gros coup. Arraché à Liverpool pour la maudite somme de 160 millions d'euros, il est désigné comme le digne successeur d'André Signesta. Malgré des débuts encourageants, il perd très vite sa forme et part en prêt au Bayern Munich, où il inscrira même un doublé face au Barça dans la plus grande humiliation de l'histoire du club, le 8-2. Il revient ensuite au Barça et malgré la confiance de Ronald Koeman, il enchaîne les blessures et part à Aston Villa pour 30 millions d'euros.